bienvenue à la première de l'émission lecture en crousse une émission sur la lecture comme son nom l'indique nous allons vous faire découvrir l'oeuvre de jack london jack london né en 1876 parti en 1916 nous allons vous faire entendre nouvelle après nouvelle des inédits de jack london c'est parti pour le maître de l'aventure de la nature sauvage et de l'écriture sociale première nouvelle construire un feu de jack london récit traduit de l'américain par christine leboeuf le jour pointait gris et froid très gris et très froid quand l'homme quitta la grande piste de yukon et escalada la berge abrupte où s'ébauchait un sentier peu fréquenté qui s'en allait vers l'est à travers l'épaisse sapinière la pente était raide et se donnant le prétexte de regarder sa montre l'homme s'arrêta au sommet afin de reprendre haleine il était neuf heures on ne voyait pas le soleil pas un soupçon de soleil bien qu'il n'y eut aucun nuage le ciel était clair et pourtant la face des choses semblait imperceptiblement voilée une tristesse subtile assombrissait le jour et cela était dû à l'absence de soleil l'homme n'en ressentait pas d'inquiétude il était habitué à l'absence de soleil il y avait des jours qu'il n'avait vu le soleil et il savait que quelques jours encore devait s'écouler avant que ce globe joyeux dans sa course vers le sud se montre un instant au dessus de l'horizon pour disparaître aussitôt il se retourna et contempla le chemin qu'il avait parcouru le yukon s'étalait large d'un mile et caché sous trois pieds de glace et cette glace était ensevelie sous autant de pieds de neige tout tout était d'un blanc pur avec de légères ondulations là où des blocs s'étaient entassés lorsque le gel avait saisi le fleuve au nord et au sud aussi loin que portait son regard l'homme ne voyait que blancheur interrompu seulement par une par un mince très sombre et sinueux qui apparaissait au sud au détour d'une île couverte de sapins et serpentait signeux vers le nord où il s'effaçait derrière une autre île couverte de sapins ce mince très sombre était la piste la grande piste qui menait au sud à 500 miles à chez le coup de paix à dia et à l'eau salée et qui menait au nord à 70 miles à dawson puis encore plus au nord un millier de miles annulato et enfin saint michael sur la mer de bering un millier de miles et encore un demi millier mais tout cela la piste mystérieuse lointaine mince comme un cheveu l'absence de soleil dans le ciel le froid terrible l'atmosphère étrange et fantastique l'homme n'en était pas impressionné ce n'était pas à cause d'une longue habitude il était un nouveau venu dans la région un chez chaque eau et c'était son premier hiver ce qui lui faisait défaut c'était l'imagination il avait l'esprit vif et avisé quant aux choses de la vie mais seulement aux choses pas à leur signification 50 degrés au dessous de zéro représentait 80 et quelques degrés de gel il s'agit ici bien sûr de degrés fahrenheit moins 50 degrés fahrenade correspond à peu près à moins 46 degrés celsius c'était un fait il en éprouvait le froid et l'un cofond et l'inconfort et rien de plus cela ne l'entraînait pas à méditer sur sa fragilité de créature haut sans chaud ni en général sur la fragilité de l'homme qui ne peut vivre qu'entre d'étroites limites de température et de là cela ne l'entraînait pas dans le champ des conjonctures sur l'immortalité sur la place de l'homme dans l'univers 50 degrés au dessous de zéro représentait la morsure douloureuse d'un froid contre lequel il convenait de se protéger au moyen de moufles de cachoreilles de mocassins chauds et de grosses chaussettes 50 degrés au dessous de zéro c'était pour lui tout simplement 50 degrés au dessous de zéro qu'il put y avoir là davantage était une idée qui ne lui était jamais venue à l'esprit au moment de reprendre sa route il cracha par curiosité une brève explosion crépita qui le fit sursauter il cracha de nouveau et de nouveau en l'air avant d'avoir atteint la neige son crachat crépita il savait qu'à moins 50 la salive crépite sur la neige mais celle ci avait crépité en l'air sans aucun doute il faisait plus froid que moins 50 plus froid de combien il ignorait mais la température n'importait guère il se rendait à la vieille concession sur la branche gauche de anderson creek où les gars se trouvaient déjà il était arrivé dans la région de l'indian creek en franchissant la ligne de partage des eaux tandis que lui faisait le tour afin d'examiner les possibilités de se fournir en rondin au printemps sur les îles de yukon il atteindrait le camp vers six heures un peu après la tombée de la nuit certes mais les gars l'attendraient un feu flamberait et un mal à grosse bosse qui s'aillait sous sa veste sous sa chemise aussi et enveloppé dans un mouchoir à même sa peau nue c'était le seul moyen d'éviter que les biscuits ne gèlent il lutte un sourire de satisfaction à la pensée de ses biscuits tous fendus en deux imprégnés de l'art fondu et renfermé sur une tranche généreuse de l'art frit il s'enfonça sous les grands sapins la piste était indistincte il était tombé un pied de neige depuis le passage du dernier traîneau et l'homme se félicitait de voyager à pied et sans bagages de fait il ne portait rien hormis le déjeuner emballé dans son mouchoir tout de même ce froid l'étonnait sûr qu'il fait froid ce dit-il en frottant de ses mains chaussées de mouf son nez et ses pommettes engourdie il avait une barbe fournie mais la toison de son visage ne protégeait ni les hautes pommettes ni le nez qui pointait ardent et agressif dans l'air glacial un chien trottait sur ses talons un gros chien de traîneau indigène véritable chien loup à la robe grise que rien dans son aspect ni dans son caractère ne différenciait de son frère le loup sauvage l'animal se sentait déprimé par ce froid terrible il savait que ce n'était pas un temps pour voyager son instinct lui parlait plus juste qu'à l'homme son jugement d'homme en réalité il ne faisait pas seulement plus froid que moins 50 il faisait plus que moins 60 que moins 70 il faisait 75 degrés au dessous de 0 ce qui veut dire à peu près moins 60 degrés celsius puisque l'eau gel à 32 degrés au dessous de zéro cela représentait 107 degrés de gel pour le chien ignorait tout des thermomètres peut-être n'y avait-il dans son cerveau nulle conscience précise d'une froidure extrême mais la bête possédait un instinct oppressée par une appréhension vague et menaçante elle filait doux sur les talons de l'homme en guettant avidement son moindre geste insolite comme si elle s'attendait à le voir établir un campement ou chercher quelques abris et allumer un feu le chien avait appris le feu et il voulait du feu ou alors creuser la neige pour y blottir sa chaleur à l'abri de l'air l'humidité glacée de son souffle s'était déposé sur sa fourrure en une fine couche de givre surtout sur ses mâchoires son mufle et ses cils blanchis par son haleine cristallisée la barbe et la moustache rousse de l'homme était givré elle aussi mais couvert d'un dépôt plus compact fait de glace et qui augmentait à chaque bouffée tiède de sa respiration le plus il chiquait et la musolière de glace lui tenait les lèvres si étroitement fermée qu'il était incapable de projeter le jus de tabac à distance il en résultait une barbe de cristal de la couleur de la solidité de l'ambre qui s'allongeait sur son menton si l'homme tombait elle se briserait comme du vert s'éparpillerait en menus fragments mais cet appendice ne le dérangeait pas c'était tribu que payait tous les chiqueurs dans ce pays et il avait déjà deux fois fait l'expérience du froid au pain froid tel que celui ci il le savait mais au thermomètre à alcool de 60 miles il se rappelait qu'on avait enregistré moins 50 et moins 55 il parcourut plusieurs miles à travers bois sur terrain plat traversa une frange semé de trouves noires et descendit la berge le lit julie gelé d'un ruisseau c'était anderson creek et il savait qu'il se trouvait à dix miles de la fourche de la rivière il regarde à sa montre il était dix heures il faisait quatre miles à l'heure et il calcula qu'il arriverait à la fourche à midi et demi il décida de fêter là cet événement en y mangeant son déjeuner découragé la queue basse le chien lui emboîta le pas quand il se mit allonger le ruisseau le sillon de l'ancienne piste était bien visible mais une épaisse couche de neige recouvrait les traces des derniers traîneaux depuis un mois personne n'était passé dans un sens ni dans l'autre par cette vallée silencieuse l'homme allait d'un pas régulier il n'était guère enclin à penser à ce moment précis il ne pensait à rien sinon la perspective de déjeuner à la fourche et de rejoindre les gars au camp vers six heures il n'y avait personne à qui parler s'il y avait eu quelqu'un parler eût été impossible à cause du masque de glace qui lui scellait la bouche il continua donc sa marche monotone toujours chicant et allongeant sa barbe d'ambre à bientôt pour un nouveau poste de lecture en crousse la suite de construire un feu de jack london au revoir et prenez soin de vous